Bonjour à tous les amis, comment allez-vous, vous allez bien ? Aujourd'hui, on fait un repas rapide pour midi, très rapide et complet, donc il y a tout ce qu'il faut. Pour ce faire, on aura besoin d'une tomate, un poivron, deux oignons et deux poitrines, deux blancs de poulet qu'on va couper. Bien sûr, pour le reste, les ingrédients, je vous le dis après, comme ça, je suis coordonnée avec la vidéo. Donc là, je coupe mon blanc de poulet en petites lamelles, que ça fasse des beaux morceaux, donc voilà. Et voilà, c'est fait. Et puis, pour la suite des ingrédients, on aura besoin de 300 g de julienne de légumes. On peut utiliser d'autres légumes, c'est pas obligé que ce soit les juliennes de légumes, c'est juste pour faire manger des légumes aux enfants, donc voilà. On aura besoin d'un sachet de riz, vous savez, les sachets cuissants qu'on peut mettre dans l'eau et puis qu'on sort. Alors, je ne sais pas combien il y a dedans, mais un seul, ça vous suffit. Donc, on va faire revenir le tout dans 4 cuillères à soupe d'huile, on va mettre les tomates, les poivrons, les oignons, la coriandre et les légumes. Donc, on met tout ça et puis on va les faire revenir 10 minutes. Voilà. Et je mets aussi les les juliennes, je vous ai dit, tous les légumes, on cuit tous les légumes ensemble. On continue à faire revenir à feu moyen, bien sûr. On met le sachet de riz cuisson, sachet cuisson, comme ceux qu'on utilise pour les salades. C'est beaucoup plus facile. Donc là, je vais rajouter mes blancs de poulet à mes légumes. Et puis, on n'oublie pas de mettre les épices. Mettez une bonne cuillère à soupe d'épicin, parce que quand ce n'est pas épicé, je ne sais pas, ça n'a pas trop de goût. Donc, c'est très important. Est-ce que j'ai mis des épices là ? Je n'ai pas encore mis les épices ? Ah là, c'est bon. Donc voilà, et une cuillère à café de sel. Pour le sel, on pourra ajouter après à la fin. Mais bon, l'essentiel, c'est les épices. Il faut mettre une bonne cuillère à café d'épices de poulet. Et on n'hésite pas aussi de mettre un bouillon, un bouillon de poulet. Le sel, il ne faut pas trop en mettre dans ces cas-là, si on met un bouillon de poulet. Parce que c'est salé, les bouillons de poulet. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, je fais revenir, on va dire, à le temps que le poulet soit blanchi. Et les légumes, donc, ça continue à cuire. Et là, je mets un petit peu de sauce piquante pour relever un petit peu le goût. Et donner un petit peu de saveur à tout ça. Donc, voilà. Là, je regarde mon riz, s'il est un peu cuit. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit. Donc, là, moi, j'ai fait le riz. Il n'est pas en sachet. C'est tout ce que j'avais comme quantité de riz. Mais vous, utilisez le riz en sachet. Comme ça, c'est beaucoup plus de simplicité, de facilité. Et vous le cuisez, vous le mettez de côté. Dès que vous avez fini de cuire le mélange légumes et poulet. Et vous pouvez le rajouter à la fin. C'est encore mieux. Et ça nous donnera des belles couleurs. Vous voyez, rouge, blanc. Ça fait beau. Et c'est bon, quoi. Donc, là, moi, je rajoute le riz dedans. Là, vous pouvez regarder si vous goûtez. Pour voir, déjà, le sel. Et pour voir si c'est cuit. Parce que tout est pré-cuit. Je veux dire, voilà, on va dire en moins d'une demi-heure, vous aurez fini de 30 minutes, 40 minutes, on va dire. Vous aurez fini, je veux dire, vous avez le temps de faire le repas. Donc, voilà. C'est juste vous dire que c'est très simple. Il faut juste avoir les ingrédients de près. Et puis, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Et c'est bon, quoi. Donc, là, je continue toujours à faire revenir le tout. Vous voyez, on n'a pas rajouté d'eau, rien du tout. C'est que le jus des légumes et les jus du poulet, du pain de poulet. Donc, voilà. Et on continue à cuire jusqu'à ce que ça absorbe la sauce. Et puis, on goûte. Voilà, vite, rapide et facile et très bon. Donc, voilà les amis. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Chihwadzimbladdy. Partagez, likez. Salam alaykoum. N'oubliez pas de liker. À bientôt. Sous-titrage ST' 501